Bonjour et bienvenue sur FSTudio pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui premier volet du Boeing 777 de PMDG qui est sorti début septembre. J'en ai déjà parlé hier dans une première vidéo au niveau de la création des vues sur S-Doc. Aujourd'hui, pas de plan de vol, pas de vol, toujours en colonne d'arc, mais on va faire un tour de ce magnifique cockpit. Je vais déjà commencer par la grande nouveauté que nous sort PMDG. Je vais l'ouvrir tout de suite. C'est l'Opération Center. Une nouvelle interface de gestion de votre avion. Au niveau de la configuration FMC. On a maintenant la possibilité de passer votre temps à télécharger une par une les livrées que fournit PMDG, c'est-à-dire les textures de compagnies aériennes. Tout est maintenant téléchargeable directement sur l'interface que propose PMDG. Vous avez juste à cliquer, à télécharger. Par exemple, je vais prendre Air France est installé. Je n'ai pas, par exemple... Oh là là, allez. Delta, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Qu'est-ce que je n'ai pas... Allez, je vais prendre le Virgin. Donc, vous voyez, je viens de cliquer. Ça ne marche pas. Je kiffe. D'ailleurs, là, j'ai un UDPFR, par exemple. Voilà, là, je clique. Ça fonctionne. Est-ce que je n'ai peut-être pas allumé en admin ? Si, je crois que j'ai allumé en admin. Donc, il télécharge tout seul. Il fait tout tout seul, en fait. Donc, vous n'avez plus besoin de passer votre temps sur... Voilà, starting. Vous voyez, ça télécharge. Là, ça a fonctionné. Il fallait peut-être un petit peu de temps avant qu'il contacte le serveur de PMDG pour le téléchargement. Donc, vous voyez, vous cliquez, vous téléchargez. Ça installe tout seul. C'est vraiment... Il n'y a plus rien à faire. Donc, là, au-dessus, vous avez Libre Manager. Vous avez le Dulu en dessous. Voilà, il est en train de l'installer. Voilà, on va aller sur l'Aircraft. Specific City. Donc, là, c'est pour configurer votre FMC par rapport à votre compagnie. Moi, personnellement, je ne fais jamais parce que chaque compagnie a son propre réglage et PMDG l'a déjà fait. Donc, après, si vous voulez changer les réglages par rapport à la texture, par exemple, c'est de Terre France. Vous préférez, par exemple, un démarrage plus facile au niveau du colander. Ne pas attendre pour l'alignement IRS et faire un alignement IRS beaucoup plus simple. Et ne pas attendre les minutes que propose PMDG de l'allumage classique. Enfin, l'allumage normal du Boeing 777, vous pouvez le changer. Voilà, c'était la petite parenthèse sur la nouveauté de l'Opération Center. Ce qui, pour moi, ne... Comment dire... Bref, face à 89 dollars, le PMDG, alors qu'ils ont repris quasiment tous les calculs du Boeing 737, car c'est à peu près la même chose. Il n'y a que le cockpit qui change au niveau de texture et ergonomie, bien sûr. Mais 89 dollars, alors que c'est un avion qui était déjà à moitié créé en faisant le 737, je trouve que c'est un peu abusé. Voilà, et je pense surtout aux jeunes qui rejoignent la communauté Flash Simulator. Moi, ça fait bientôt 20 ans, plus de 20 ans que j'y suis. Personnellement, j'ai 30 ans, ça ne me dérange pas d'acheter un add-on à ce prix-là, surtout quand c'est un très très bon add-on. Mais pour les jeunes qui sont encore sous la tutelle de leurs parents, qui sont obligés de demander à leurs parents de payer un add-on à 80 euros, 75 euros quand on fait la conversion, c'est vraiment très cher et tout le monde ne peut pas. Voilà, donc je trouve ça un peu regrettable de la part de PMDG d'avoir fait un add-on aussi cher. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais dire. Si vous voulez réagir sur ça, sur le forum, vous pouvez, c'est libre. Voilà, donc on va aller tout de suite dans le PMDG. Par contre, je vais couper le tutoriel au niveau bureau et on se retrouve tout de suite dans le cockpit. Voilà, de retour dans ce cockpit de Boeing 777 de PMDG. Donc je vais reprendre, d'abord ça sera la première vidéo sur cet appareil. Ça sera mes impressions. Nous allons rester en colonne d'arc pour cette première vidéo. Ça sera mes impressions sur le détail, les nouveautés. Voilà, ça sera déjà pas mal. On va commencer, on va tout de suite naviguer. Donc vous voyez, je navigue avec EZS-Doc, le petit tutoriel que j'ai fait hier. Donc ils ont poussé le détail vraiment jusqu'au bout, même à l'arrière. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, comment dire, c'est une très grande, grande évolution au niveau ergonomie, qualité, jusqu'à trace de doigt sur les CDU. Voilà, on retrouve quand même pas mal de choses du Boeing 737. Mais voilà, c'est vraiment un add-on de très, très bonne qualité. Ils ont reproduit l'oxygène, que vous pouvez retrouver après dans la checklist de l'ECL qui est ici. C'est vraiment, là, regardez, hop, on va zoomer un tout petit peu. Les détails au niveau FMC, radio, c'est vraiment magnifique. Des fois, ça se passe de commentaires. Je vais avancer sur le troller. Vous voyez le détail, les chiffres, c'est pas flou. Je me rappelle de la première version 737 de PNDG, où même en qualité maximum, les chiffres sur l'overpanel quand on était sur le cockpit, c'était très, très dur à déchiffrer. Là, ils ont vraiment fait un superbe travail. Donc, on va aller sur le FMC de droite. On a vu, là, tout de suite, regardez, par rapport à ma position, à mon angle, on voit bien les traces de doigt qui apparaissent forcément. C'est vraiment, regardez ça, c'est vraiment la poussière, les petits grains de poussière, là, les petites traces de doigt. Regardez, si je bouge, on voit les traces de doigt qui changent. Enfin, c'est vraiment très, très, très bien fait, très réel. Et je mets au défi, je mets au défi Aerosoft et son A320 et A321 Airbus X de réaliser quelque chose de ce type. En même temps, ce n'est pas du tout le même type de production. Là, c'est vraiment des professionnels de l'aviation qui ont fait ça. Je sais qu'aussi pour l'A320, mais ils n'ont pas poussé les choses aussi loin. Et surtout, surtout, c'est un appareil qui ne mange pas les FPS. Donc, voilà, c'est un appareil bourré de calculs. Il faut savoir que c'est quelques milliers de calculs que produit l'appareil quand vous êtes en vol. Au niveau des calculs FMC, trajectoire, altitude, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est quelques milliers de calculs que fait votre processeur. C'est pour ça qu'il faut quand même une machine qui tient debout. Mais je peux vous assurer que vous ne perdrez pas de FPS avec cet appareil. Ou vraiment très peu, je vais dire entre 0 et 5, pas plus. Voilà, pas plus qu'avec le 737. Et pourtant, avec leur première génération 737 de PMDG, c'était une chute vertigineuse de FPS. Et pourtant, on était très très loin de ce type d'appareil. Vous pouvez même comparer celui-là avec le MD-11 de PMDG. Ou moi, le MD-11 de PMDG par exemple, je m'en suis très très peu servi. Je l'ai parce que c'est une ruine aux questions des FPS. Et voilà, c'est pour ça que je ne m'en suis pas beaucoup servi. Je n'ai quasiment jamais fait de tutoriel dessus. A cause de ça, je ne m'en suis pas beaucoup intéressé. Mais là, c'est autre chose. Donc, des détails vraiment très très bien finis. Hop, donc j'ai le manche qui part à droite, par à gauche, là, parce que j'utilise les flèches de mon clavier. Vous voyez, on va partir sous le MCP. On va allonger les CDU. Vous voyez, c'est vraiment... C'est le détail. Les petites vis, même en dessous, regardez, les petites vis, ils n'étaient pas obligés. Parce que franchement, quand vous êtes au manche ici, en tant que commandant, au copilote, les vis, vous ne les verrez pas. Donc, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Je suis assez ébloui de tous ces petits détails. Vous voyez, les petites étiquettes, normalement, qui sont ici, qui ont été arrachées. Et on voit encore les traces de colle. C'est vraiment... Enfin, ça a été repris d'un vrai, à la limite. Donc, on va faire un petit zoom sur le MCP. Vous voyez, c'est vraiment... Le détail, c'est... C'est beau. Voilà. C'est mes impressions. Après, je pense que vous allez pas mal réagir sur cette vidéo. On va aller sur l'Overpanel. Voilà. Donc, tout ce qui est électricité, on le verra plus tard dans ce deuxième volet. L'hydraulique, qui est ici. Les pompes, tout ce qui est pompe carburant. C'est vraiment... Et encore, quand c'est allumé, c'est encore plus beau. Voilà. Je pense que vous avez déjà pas mal de regardés de tutoriels sur YouTube. Ça sort à gogo, malheureusement. J'en ai pas encore vu de français. J'espère être le premier. J'en ai pas vu. J'ai pas vu encore un seul tutoriel. Boeing 777 en français. C'est que des Américains ou des Allemands. Qui sont très, très, très... Très cotés sur YouTube, leurs tutoriels. Voilà. J'ai pas vu de français encore le faire. Donc, j'espère le faire découvrir à pas mal de monde. Voilà, voilà. C'était... Cette petite découverte de ce cockpit. Hop. Je navigue. Vous voyez. Les checklists, les procédures. Tout y est. Tout y est. Donc, ça, c'est la petite manette pour tourner. C'est vraiment... Par contre, alors voilà. Petit détail. PMDG. Non, jamais. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours apprécié. Je me rappelle d'un add-on. Enfin, je me rappelle d'un add-on qui avait fait Fly One. C'était l'ATR. Où on pouvait ouvrir la fenêtre. Pourquoi PMDG ne fait jamais ça ? Je ne sais pas. Ils font des avions de très, très bonne qualité. Et on ne peut pas cliquer sur le bitognon, là, pour ouvrir la fenêtre. Et ça, pour moi, c'est regrettable. J'aurais bien aimé. Même si ça ne sert pas. Personnellement. Enfin, j'aurais bien aimé qu'on puisse ouvrir les fenêtres. Je me rappelle du 747. On pouvait baisser les stores. Là, en revanche, pas de stores. Je me rappelle, c'était des stores bien orange. Voilà. Donc, il y a tout ce qui est lumière, ici. Hop, je passe à travers le fauteuil. Ce n'est pas grave. Donc, ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce petit machin ? Donc, c'est pour diriger le CDU qui est au centre pour la checklist. C'est tactile. C'est un petit écran tactile, normalement, que vous pouvez toucher avec le doigt. Voilà. Enfin, tactile, c'est avec le doigt, forcément. On va faire un petit passage comme ça. Hop, je vais monter un tout petit peu parce que là, je passe à travers. Alors, regardez, on voit bien les couches. On voit bien les couches au niveau du CDU, du MCP. Regardez, on va passer en dessous. Il y a trois couches. Vous voyez ? Je le découvre avec vous. Trois couches de textures. C'est vraiment magnifique. Regardez, ça, cette vue, là. Hop. Par contre, il faut que je tourne la souris de l'autre côté pour y avoir accès. C'est vraiment... C'est fluide. C'est hyper fluide. Vous voyez, je bouge. Il n'y a pas de perte FPS. Enfin, là, je suis bloqué à 24 parce que j'ai demandé à mon FSX d'être à 24. Et si je mettais 30, je serais à 30. Donc, enfin, c'est... C'est au niveau du réglage de FSX, c'est pour CFG. Et puis, j'ai demandé ça. C'est vraiment... C'est vraiment beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Et je vais mettre de nuit. Je vais mettre de nuit pour qu'on voie un peu tout ce qui est lumière quand c'est allumé. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve dans le 777 pour cette vue de nuit que je trouve vraiment magnifique. Voilà. J'ai allumé un peu toutes les lumières. On va commencer par au niveau radio. Hop là, voilà. Donc, on a ici l'option au niveau des lumières. Vous voyez, si j'éteins... C'est un peu comme le Boeing 737, pardon. Là, vous voyez, je monte un tout petit peu. Vous voyez, vous pouvez descendre après. Ok, c'est normal. Il y a uniquement IRS qui ne se fait pas. C'est vraiment... Ah oui, je vais couper le son. Voilà, je coupe le son. C'est vraiment... C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Vous pouvez allumer soit copilote, soit commandant. C'est séparé. Hop. Il ne faut plus peut-être que plus que je m'approche. Vous voyez, là, je force... Hop, donc c'est la roulette de souris. C'est avec la roulette de la souris. Vous pouvez monter ou descendre. La luminosité. Et là, je descends, par exemple, que le commandant. Que le copilote, pardon. Vous voyez, on voit bien la différence de couleur entre à droite et à gauche. Là, j'ai mis à fond. Et là, j'ai mis normal. Voilà. Regardez-moi ce overpanel allumé en vert. Ok, vraiment... Je vais éteindre la générale. Voilà. Regardez. C'est vraiment... C'est magnifique. Et je suis pressé de faire des tutoriels de nuit comme de jour. C'est vraiment... C'est épatant. Donc, soit vous restez appuyé avec le clic droit, soit la roulette. La roulette, c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà. La qualité d'image des MCP. La qualité des micro-LCD au niveau altitude. On voit bien les petits points comme la réalité. Les petits points au niveau de l'écran LCD. C'est vraiment... On va se mettre là. Est-ce qu'on peut ? Oui, bien sûr, on peut. Vous voyez, c'est vraiment... De nuit, c'est assez magnifique. C'est même plus beau le de nuit que de jour. Voilà. Donc, des nouvelles options au niveau... Au niveau du... De l'écran du milieu. Hop, je vais essayer de le mettre bien pour que vous puissiez voir. On remarque que je peux l'ouvrir. Allez. Voilà. Donc, tout ce qui est électrique. Maintenant, on s'affiche. On n'a pas cette option-là sur le Boeing 737. Donc, tout ce qu'on a électrique, hydraulique, fuel, air. Tout ce qui est porte. C'est bien au démarrage. Le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage. La pression. Voilà. Et tout ce qui est hydraulique au niveau... Au niveau volet. Pour voir si vous êtes bien. Ça fait partie de la checklist. Au niveau de la pression. Vous pouvez avoir le nav. Ici, tout ce qui est communication. Et bien sûr, tout ce qui est checklist. Voilà. C'est vraiment un avion qui est au point. Et ça sera difficile pour d'autres sociétés de faire mieux. PMDG fera sûrement mieux dans les années à venir. J'espère qu'ils nous feront un 787. Qui est sorti récemment. Je pense qu'ils vont nous le faire. Et il sera à la hauteur de celui-là. Et voire même mieux. Je suis assez impressionné. Voilà. Cette petite présentation du Boeing 777 PMDG est terminée. Je pense que vous allez pas mal réagir sur Youtube ou sur le forum. J'espère que ça vous aura plu. Ah là là là. Il y a aussi là. C'est vraiment incroyable. Ils ont poussé le réalisme jusqu'au bout. Et ça, ça me plaît. Je vais pouvoir faire des très bons tutos sur cet appareil. Voilà, voilà. Un petit rapide coup d'œil. C'est vraiment... C'est vraiment... Voilà, j'ai tout éteint. Je vais remettre le son. Hop. Ah, il est encore là, ce petit son. Je voulais que vous écoutiez, à part ce bip-bip de l'IRS qui sonne. C'est pas grave. Je voulais que vous écoutiez les petits sons au niveau des boutons. C'est vraiment très très bien reproduit. Les sons doux. Vous voyez, c'est vraiment... Donc là, j'ai rallumé l'APU pour... Je l'ai fermé, puis rallumé pour retirer le son. Vous voyez, au démarrage, ils ont ajouté plein de petits sons. Deux sons de cabine, ils ont vraiment poussé les choses au maximum. Vous voyez, on entend les petits sons derrière. Vous voyez, on regarde le... Quand il revient. Écoutez ça. Les volets. C'est vraiment du haut de gamme. C'est du très haut de gamme. Et je suis en train de me demander si je vais pas regretter d'avoir critiqué FMDG pour son prix. Même si je suis toujours assez surpris du prix de cet appareil. Les feux. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est étonnant d'avoir pu faire un avion aussi réaliste sur FSX. C'est vraiment... C'est vraiment incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment interactif. C'est épatant. Voilà. Je crois que je l'ai déjà trop dit. Voilà. Cette petite vidéo s'achève sur le Boeing 777. Voilà. Sur le premier volet. La présentation. Je voulais faire cette petite vidéo avant d'attaquer les tutoriels. La mise en roue. Et tout ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Que vous allez réagir sur le forum. Sur YouTube. Je vous dis à très très bientôt pour ce premier tutoriel Boeing 777. Coulendard. Allez. Ciao.